Dans un monde où la technologie redéfinit chaque aspect de notre vie, de l'application mobile à l'IA générative, les produits digitaux révolutionnent notre quotidien. Pourtant, il existe encore un constat d'échec sur nos métiers. Avec Advisory, c'est notre ambition depuis 2016. Construire des produits digitaux qui délivrent enfin de la valeur. En moyenne, on considère que deux tiers des fonctionnalités que l'on développe n'apportent pas les résultats escomptés. Cette statistique n'est pas qu'un chiffre. Elle représente des millions d'heures de travail et d'investissement sans valeur ajoutée pour les utilisateurs. Changer cette dynamique est essentiel pour l'avenir des entreprises. On passe 27 ans de notre vie derrière un écran à utiliser les produits que l'on crée. On a donc une responsabilité, celle de construire des produits plus éthiques, durables et accessibles. Notre ambition est triple. 1. Accompagner nos clients à révolutionner leurs usages via le produit. On impacte des millions d'utilisateurs à travers les solutions et les organisations que l'on construit avec nos clients. 2. Développer le pôle d'excellence incontesté du Product Management en France. Grâce à nos activités de formation et de R&D, on est fiers d'être devenus des acteurs incontournables du Product Management. 3. Participer à la construction de produits plus responsables. Il est clé de revoir notre façon de développer des produits digitaux pour construire demain des expériences d'exception. On en est convaincu, le Product Management sera le levier de croissance numéro 1 des entreprises des prochaines années. Savoir construire des produits digitaux à succès définira les entreprises leaders de demain. En 2016, on faisait partie des précurseurs. Aujourd'hui, on est leader en France du conseil en Product Management. Travailler avec ou chez Upvazory, c'est s'assurer de devenir demain un leader produit d'exception. On est fiers de participer au développement du monde tech de demain. Rejoignez-nous dans cette aventure ensemble face au nom de l'avenir du Product Management. Sous-titrage Société Radio-Canada